Qui de l'œuf ou de la cocotte enfanta un jour une tortue ? Ils furent huit dans la cohorte, unifiant leurs forces en vertu. L'étoffe, ainsi prestement pondue, souffrit un demi sous la pression. Un pilier de barre a confondu la poussée à la pénétration. Un ouvreur éclaira les débats d'une lumineuse chandelle, quand sa réception échoua dans les deux bras d'une gazelle. Prenant ses guiboles à son cou, ainsi qu'une flèche se planta le nez dans le gazon. Mauvais coup qu'une petite cuillère lui infligea. Le ballon resta sur le terrain, bien qu'il ait une drôle de touche, tout en changeant aussitôt de main pour se mettre un bouchon en bouche. Un verre à pied sur les talons, le centre avait un coup dans l'aile, par la faute d'un œuf de pigeon issu d'une vilaine querelle. Pour ménager ses arrières, le porteur rejoignit les avants, faisant de leur corps barrière afin d'écarter leurs poursuivants. En une collective poussée, pointèrent en terre promise. Ils s'aplatirent tous en mêlée devant une chambre réconquise. Quand un étrange échassier se mit alors à creuser un trou, prenant la forme d'un cocotier afin d'y faire tenir son joujou. L'informidable coup de chausson envoya le ballon tout là-haut. Sous les perches sans nulle façon, De l'ascar agitaient des drapeaux. S'en retournant au milieu du pré, le référentiel rebondissant, en un fort aérien coup de pied, redevint l'enjeu des combattants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada